Le nombre total des personnes qui se trouvaient dans le bâtiment des six états, situé à Rougani, une ville industrielle proche de la capitale, est encore inconnu. Des familles continuaient d'attendre des nouvelles de l'air proche, près de l'usine qui se trouvait à la poire des flammes. Les incendies sont relativement fréquents au Bangladesh à raison des manques de respect des normes de sécurité. La police et des témoins ont rapporté que le feu avait débuté ce jeudi 8 juillet vers 17h, en sortant universel, à l'usine Hamas Fold LTD, fabriquant notamment des bonbons, d'une huile et des jus de fruits. Le bilan humain a cessé d'enfler ce vendredi après-midi, car les pompiers ont finalement atteint les états les plus élevés, ce qui a permis aux sécuristes de commencer à retirer des cadavres de l'édifice. Des corps brûlés ont été emportés vers des morts par des ambulances, sous le regard horrifié et les cris des personnes dans les rues. La police a dû disperser par la force des centaines de personnes qui bloquaient des rues adjacentes.